On dit quoi my loves ? Je vous retrouve pour cette vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram et sur Snapchat de vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour installer ma dernière coiffure protectrice. Donc c'est parti, on y va. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai décidé de partir sur un challenge de 3 mois pour faire pousser mes cheveux et 3 mois de coiffure protectrice. Donc vous allez me voir changer de tête assez souvent. Du coup, je vais vous emmener dans ma première coiffure protectrice et puis je vais essayer de vous les filmer toutes si possible. Donc en ce qui concerne les produits que je vais utiliser, j'ai commencé par prendre un smoothie, donc une crème hydratante pour mes cheveux. J'ai aussi mon sérum pour la pousse que je vais appliquer sur mon cuir chevelu. En termes d'outils, il vous faut un peigne à large dents, un petit peigne à queue pour tracer et aussi bien évidemment le fameux crochet, donc l'espèce d'aiguille dont on se sert pour installer nos crochets sur notre tête. Donc maintenant, je vais vous donner des détails sur les mèches. Ce sont des mèches synthétiques que j'ai achetées ici à Bordeaux à la Victoire. Le modèle ou le nom, c'est Sénégal, Cane Calon, des fibres. Et le modèle, en fait, on va dire la collection, c'est Dream Hair. Donc j'ai pris un paquet de P1B33, deux paquets de numéro 1 et un dernier paquet de numéro 33. Si je me... voilà, un dernier paquet de numéro 33. En fait, ce sont des mèches qui étaient deux couleurs et j'ai rajouté des noirs par-dessus. Je trouve que cette couleur était vraiment très très jolie, mais une fois que j'ai fait le mélange et que j'ai commencé à les installer à l'arrière, je n'ai pas aimé le rendu entre le 33 et le noir. C'était beaucoup trop contrasté. Donc vous allez me voir installer ces mèches-là principalement à l'arrière. Voilà comment ça se présente. En fait, ce sont des vanilles qui sont déjà toutes préparées. En termes de prix, chaque paquet coûte 6,90€. Voilà exactement. Donc 4 paquets, 6,90€. Sénégal Blue Hair. Vous avez toutes les informations, il ne faudra plus me demander. Tout est dit dans la vidéo. Il faut y écouter. Merci beaucoup. Vu que je fais des coiffures protectrices, je commence sur des cheveux propres. J'ai fait un masque la veille et j'ai ensuite laissé mes cheveux sécher toute la nuit. Je vais garder chacune de mes coiffures protectrices toutes les deux semaines. Donc je prends d'abord le smoothie de chez S.I.M. que j'applique de manière très 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 généreuse. Et avec mon peigne à queue, en fait, je trace mes sections. Et j'ai fait des nattes collées qui vont vers l'arrière, tout simplement. Alors je vais vous montrer le modèle que j'ai réalisé et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, en fait, derrière, il y a une tresse qui va vers le bas, en fait. Ça me permet tout simplement, quand je fais mes nattes en arrière et que j'arrive en bas, de ne pas avoir des finitions trop fines. En ce qui concerne le devant de mes cheveux, comme vous voyez, j'essaie de les faire repousser. Donc je ne tresse pas mes petits cheveux. Je ne fais jamais ça. Je ne tresse pas. Et mes tresses commencent relativement loin pour ne pas mettre de pression et de tension sur mes cheveux de devant. Mais chacun est libre. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez tresser tout le devant, faites-vous plaisir. Donc ensuite, j'ai pris mon sérum pour la pousse et je l'ai appliqué après avoir fait mes tresses sur mon cuir chevelu. C'était plus pratique pour moi, tout simplement. Et vu que je vais avoir les tresses pendant deux semaines, je vais appliquer mon sérum pour la pousse tous les deux à trois jours environ sur mon cuir chevelu. Et au bout de deux semaines, je défais, je refais un masque et ainsi de suite, deux semaines, deux semaines, deux semaines, pendant trois mois. En ce qui concerne mes cheveux, je pouvais soit les coudre, vous savez, avec du fil. Mais le problème, c'est que mes tresses, en fait, quand je les fais remonter vers le haut, elles sont très longues et elles arrivent maintenant vers le devant de ma tête. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté mes propres cheveux les uns avec les autres. J'ai fait comme un espèce de petit grillage, en gros, pour éviter que mes cheveux, mes longueurs ne restent à l'extérieur. Parce que c'est une coiffure protectrice, donc on protège nos longueurs aussi bien que nos cheveux. Donc j'ai tout simplement fait passer les tresses les unes les autres, dans les unes les autres, de manière à ce que toutes mes longueurs soient protégées, comme vous pouvez le voir ici. Et le résultat final, le voilà. Toutes mes longueurs sont protégées, mes cheveux sont protégés, on va pouvoir commencer à installer nos braids. Well, nos crochet braids. Alors en ce qui concerne les mèches, vous avez deux options. Soit, comme moi, les séparer avant de les installer. Ce sont des vanilles, donc les détwister, séparer mèche par mèche et installer. Ou alors, vous pouvez installer tel quel et ensuite séparer. Pour moi, je voulais avoir du contrôle sur le volume que j'allais avoir sur la tête. Donc j'ai préféré séparer, installer mèche par mèche, pour savoir exactement, au bout d'un moment, où est-ce qu'il fallait que je m'arrête, où que je rajoute de la masse, etc. Donc le principe du crochet braids, c'est très simple. En fait, avec notre crochet, notre outil en métal, on passe à travers la tresse, on tire la mèche de cheveux, on fait un, deux ou trois nœuds en fonction, et ensuite, on arrête là. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je fais, c'est que je passe mon crochet. Faites attention à bien le passer fermé. Donc vous passez le crochet, vous récupérez la mèche de cheveux, vous fermez le crochet, et ensuite, vous tirez. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très, très simple. Et une fois que c'est passé, vous repassez. Donc vous faites un nœud pour sécuriser la mèche, pour éviter qu'elle se défasse. Vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois. Moi, c'est en fonction des moments. Des fois, je me disais, c'est bon, j'en ai marre, j'en fais deux. Et des fois, j'en faisais trois. En ce qui concerne maintenant les vanilles, j'ai séparé relativement grossièrement à l'arrière. Chaque vanille, j'ai séparé en quatre sections pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir aller plus rapidement. Comme vous voyez, je les ai installées de manière assez espacée pour pouvoir avoir de la masse à l'arrière et pour ne pas mettre des heures aussi à faire mes crochets braids. Donc on passe le crochet, on récupère la mèche. Ensuite, on fait un nœud. On fait un, deux ou trois tours et on tire pour que ce soit sécurisé. Et donc, je vais faire la même chose et je vais avancer. On passe le crochet, on récupère la mèche de l'autre côté et on ne s'en mêle pas les pinceaux. On récupère la mèche de l'autre côté, on tire, on fait le nœud et on a la mèche qui est installée. Je vais ensuite me rapprocher pour vous montrer un peu plus comment je fais sur le devant pour ne pas fragiliser encore plus mes tempes. Donc, comme vous voyez, mes tresses sont vraiment très loose. Il n'y a pas du tout de pression, il n'y a pas du tout de tension sur mes cheveux de devant. Donc, je passe le crochet et là, à ce moment-là, j'ai choisi des mèches plus fines parce que c'est devant, je ne veux pas mettre de tension. Donc, j'ai mis des mèches plus fines, comme ça, elles ne sont pas lourdes. Elles sont encore moins lourdes, on va dire, que les mèches de derrière. Et du coup, je peux les ajouter sur une partie de cheveux où il n'y a pas de tension. En fait, ça ne tire jamais sur ma tête, à aucun moment ça ne tire. Donc, comme vous voyez, là, en termes de masse, on est beaucoup plus fin. Donc, j'ai fait exactement la même chose et j'ai avancé un petit peu partout. Maintenant, sur les parties de mes tresses qui étaient séparées en deux, j'ai fait ce qu'on appelle le invisible knot. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les deux brins de la mèche, j'en ai pris qu'un seul que j'ai passé deux fois pour le sécuriser et ensuite, je tire. Ça permet, en fait, de cacher la tresse. Votre tresse, votre natte collée, en fait, vous allez la cacher en ne passant qu'un seul brin au lieu de passer les deux. Donc, on passe le crochet, on ouvre, on prend la mèche, on referme le crochet et ensuite, on fait glisser un seul des deux brins à l'intérieur du nœud. On fait deux fois le tour pour valider et fermer la tresse. Et voilà, c'est aussi simple que ça et c'est installé. Comme vous avez vu sur le devant, j'ai six petites tresses, alors que derrière, ça ne se termine qu'en quatre tresses. Ça me permet, en fait, après, une fois que tous mes crochets braids seront installés, de pouvoir faire plusieurs raies. C'est-à-dire que si je veux une raie sur le milieu, je peux le faire. Si je veux une raie sur la gauche qui soit plus prononcée, je peux le faire. Si je veux une raie de l'autre côté sur la droite, je peux aussi le faire. Donc, j'ai fait exactement la même chose sur l'ensemble de mes cheveux et voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des cheveux qui sont synthétiques. Donc, ce n'est pas des mèches que je vais garder pendant un mois, deux mois, etc. Donc, ce que j'ai fait pour redéfinir les boucles, c'est que j'ai pris tout simplement une mousse coiffante et j'ai glissé mes doigts, j'ai essayé de redéfinir les boucles. Attention, ça ne va pas fonctionner aussi bien que si vous aviez des mèches naturelles. Mais en prenant votre temps, en passant la mousse à plusieurs reprises et en définissant les boucles, comme vous voyez, on retrouve la définition initiale qu'on avait perdue quand on séparait les mèches. Une fois que ça a été fait, j'ai tout simplement pris mes ciseaux de coiffeur que j'avais acheté sur Amazon il y a quelques temps de ça et j'ai coupé les longueurs indésirables. Vous savez, les parties qui sont un petit peu emmêlées. J'ai tout simplement coupé pour donner une forme relativement harmonieuse et assez jolie. Quand je me retourne, en fait, ça fait une forme en V dans le dos. Donc j'ai coupé du côté droit et j'ai coupé du côté gauche pour que ce soit pas trop trop emmêlé au niveau des longueurs et des pointes. En termes de mèches, voilà ce qu'il me restait. Il me restait l'équivalent d'un paquet ou un petit peu moins de mèches noires et un paquet complet de mèches numéro 33. Donc si vous voulez pas avoir autant de volume que moi, n'hésitez pas à séparer peut-être un petit peu moins et à espacer un peu plus vos crochets braids pour que vous n'ayez pas autant de volume que ça. Mais voilà, comme vous voyez, ce que ça donne en fait de derrière et je vous disais, ça me donne une forme en V dans le dos. Alors pour la partie de devant, j'ai pris un petit... une petite brosse en fait à dents pour les cheveux ainsi que mes ciseaux et ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé légèrement pour pouvoir créer en fait une espèce de fausse... Je sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça, ça va être très compliqué à expliquer. Mais en gros, j'ai taillé un tout petit peu légèrement tous les cheveux de devant et j'ai fait rebiquer pour que ça ressemble un tout petit peu plus à mes cheveux naturels, pour que ce soit pas aussi brillant. Après, je vais bien évidemment plaquer mes cheveux et honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais en étant sincère, si je veux que le look là soit vraiment fine et que ça se laye, il fallait que je plaque mes petits cheveux. Vous savez que je n'aime pas plaquer mes petits cheveux, faire les baby's hair. Mais là, en adoptant cette méthode-là avec, je crois que c'est la crème fixante de chez Cream of Nature, et bien sincèrement, ça faisait un rendu vraiment nickel. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez la raie sur le milieu ou la raie sur le côté et vous avez été nombreux à voter la raie sur le devant. Donc voilà, une fois que ça, ça a été terminé, je me suis tout simplement apprêtée, préparée parce qu'il ne faut pas se laisser aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas My Loves. Voilà le rendu, vous pouvez les coiffer. Donc comme je vous l'ai dit, de différentes manières, vous pouvez même les mettre en high puff. Si vous avez plus de cheveux sur le devant, ce sera beaucoup mieux, bien évidemment. Mais moi, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de me coiffer comme j'en ai envie et je fais attention pour ne pas fragiliser mes cheveux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, parce que oui, oui, il faut vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah !